Le chef des Patriotes passera devant le juge d'instruction ce lundi matin après son arrestation le vendredi dernier. Les charges déclinées par le procureur de la République laissent penser que le juge instructeur aura une marge de manœuvre très étroite au plan strictement juridique. Le mandat de dépôt puis le chemin de l'emprisonnement est une hypothèse d'école. La liberté provisoire et la mise sous contrôle judiciaire sont peu probables au regard des loupes de charges du maître des poursuites judiciaires. A moins d'un retournement de situation du processus de l'instruction à l'instar de sa condamnation par contre Max dans l'affaire Agisar Ousmane Sonko, on s'acheminera inéluctablement vers la détention de l'accusé de plusieurs chefs d'inculpation grave et concordant mettant en cause la responsabilité individuelle du responsable moral des Patriotes dans les événements successifs de 2021 à 2023. Contrairement à ce que certains francs de l'opposition pourraient croire, l'emprisonnement du principal opposant au pouvoir et du président de la République en exercice makisal ouvre un climat politique incertain au Sénégal. La réaction violente de la rue et les préparatifs à la résistance du passif du mouvement F24 et de la diaspora dessinent les contours de bras de fer entre le pouvoir et le souteneur du chef de l'opposition. Le pays de la Teranga pourrait entrer dans une zone de troubles sociaux et politiques à sept mois de la présidentielle de février 2024. Le président sortant qui a décidé de se retirer de la course présidentielle, malgré la demande exprimée fortement par des pans de son parti, l'Alliance pour la République et de sa coalition Beno Bokuyakar devra à la fois gérer des tensions multiformes à venir et respecter le calendrier électoral. L'emprisonnement du président du passif sera à non pas en douter la source de crispation des tensions sociales et politiques. Les trois judiciaires politiques qui se dessinent à l'horizon 2024 sont donc porteurs de nombreux conflits susceptibles de perturber à la fois le procès électoral, la campagne présidentielle et l'organisation d'élections. À cette mois-là présidentielle, un procès politique sera-t-il envisageable ? Rien n'est moins sûr. La sorte de la zone de troubles dépendra du temps de la justice et du temps du pouvoir politique. Le président de la République est fortement interpellé par les risques de troubles politiques et le décalage de la présidentielle de 2024.